coucou les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va continuer le junk sorcière je m'en étais arrêté là et là je me suis préparé des petites perles comme ça que je vais venir juste mettre là sur ma dentelle mais ça fasse un peu moins vide voilà donc j'en suis ici je vais prendre des petits carrés comme ça que j'ai coupé j'ai coupé un peu au hasard j'ai fait trois sur trois sur quatre ans là je vais prendre un petit morceau de jute et je vais avec ma colle venir coller la toile de jute dessus je sais pas si je vais couler et avec ma colle chaude je vais venir couler la pierre voilà ça donne ça après je me suis fait les petites étiquettes comme ça je ne sais plus laquelle si cela je crois que c'est je vais venir me faire une petite étiquette là je fais un trou d'un truc là je vais marquer la pierre le nom de la pierre alors je suis pas du tout une spécialiste des pierres j'ai pris des noms de pierres qui correspondent à peu près aux couleurs des pierres que j'ai mis et certainement qu'il ya des pierres c'est pas leur vrai nom mais c'est pas grave et j'ai essayé de trouver à peu près des couleurs qui ressemblaient pour mettre des noms aux pierres ne m'en veuillez pas si c'est pas le vrai nom des pierres voilà là alors dans un papier noir je vais venir découper 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 et mettre ça comme ça et je vais le coller et pareil ça va me faire une pochette et je vais mettre toutes les petites étiquettes que j'ai fait là avec ce à quoi correspond les pierres j'ai pas mis le pistolet colle je l'avais heureusement qui chauffe vite lui parce que et je vais venir coller ma pochette pour pouvoir mettre mes étiquettes à l'intérieur et voilà un appareil je vais juste mettre un bout de dentelle ici et voilà mais sinon mais j'ai pas coulé les peut-être que je les colle je vais faire un bout de dentelle et je vais faire un bout de dentelle et je vais faire un bout de dentelle C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, je vais me coller. Là, j'ai marqué comment fabriquer une baguette magique. Voilà, je vais le coller là, je vais faire deux baguettes magiques et je les collerai ici. Voilà, comme ça. Alors, dans une pique à brouchette, je vais regarder à peu près la longueur que je veux. Là, je viens avec ma colle chaude tourner. Jusqu'en bas de la pique. Voilà. Ça, c'était pas prévu. Je vais la poser pour que ça sèche. Sur la deuxième, je fais pas les mêmes. Hop, l'autre, je vais juste faire des rangs comme ça. Voilà. 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 Je vais attendre que ça sèche un peu. Donc, je vais venir couper là au bout. C'est parti. Et là au bout. Et c'est parti aussi. Hop. Et j'ai pris deux petites pierres pour coller. Ils disent de coller un cristal au bout. Bon, je vais pas faire exactement ce qui a marqué. Et on va coller un petit cristal. J'espère que ça va tenir. J'essaie de le faire à peu près droit. Allez, on va essayer. Ça va pas tenir. Ça tiendra pas. Allez. L'autre, ça devrait mieux tenir parce que c'est un peu plus droit. Je vais attendre deux secondes que ça sèche. Donc, je vais peindre mes deux baguettes magiques. Par contre, je vais pas les peindre de la même couleur. Je pense que je vais en faire une noire grise et une marron. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Alors, la marron, je vais peut-être la faire avec la pierre blanche. Alors, j'essaye de pas peindre sur la pierre. Si je le tienne de ce côté, ça sera mieux quand même. Punaise. Je la recollerai après, du coup. Allez. Hop. C'est mal parti cette histoire de la pierre en haut. à mon âme. Ah. Donc voilà pour celle-là, je la laisse sécher, et pour l'autre que je vais faire dans les noirs gris, je mélange mon noir et mon blanc, peut-être faire noir parce que sur, je rajouterai du blanc après, sur la colle chaude, le blanc. Ça risque de ne pas faire super super. Merci. 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 Mes deux baguettes magiques sont sèches j'ai mis une petite ficelle j'ai fait une petite étiquette avec un nom de une formule magique que j'ai mis sur la baguette j'ai fait un papier que j'avais je vais le coller là et je vais coller les baguettes sur le papier et comme ça je serai en face la feuille où il y a marqué comment fabriquer une baguette magique donc j'ai déjà collé mon petit papier là mon pistolet colle il est chaud alors je mets de la colle sur la pierre parce que si elle ne tienne pas comme ça je vais coller la baguette comme ça et je vais coller la deuxième baguette ici voilà donc ça c'est terminé ça on l'a fait ensemble là j'ai rajouté avec un pochoir parce que ça me plaisait j'ai rajouté patron et j'ai rajouté avec un pochoir des trucs là je vais voir ce que je vais faire je sais pas là j'ai rajouté des petits des petits morceaux de papier avec des avec des questions dessus voilà voilà ici je vais venir coller une dame telle comme ça là je me suis fait plein de petits de petits onglets où j'ai mis des petites étiquettes en bas comme ça là je vais en mettre ici je pense que je vais en mettre un peu sur plusieurs pages voilà des petits onglets alors je regarderai parce que je commencerai au début je le mettrai en haut et puis je descendrai fur et à mesure voilà donc pour les onglets alors j'en ai fait dans ce sens j'en ai fait dans l'autre sens là j'ai bien envie de mettre le premier ici je peux en mettre un truc de l'épargé mais je veux mettre quelque chose je vais mettre la chapelle et je me mets je le met vers là je vais mettre un truc sur le panique je vais mettre un truc sur le panique je vais mettre un truc sur le panique ensuite celui-là vient donc j'ai bien mis d'en mettre voilà il y a l'a C'est parti. Donc ça fait un, deux, trois onglets. C'est là. C'est parti. 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 ça du coup on voit un peu les les ongles et voilà pour le deuxième livret j'espère qu'il vous aura plu moi je me suis vraiment régalé à les faire en tout cas il ya encore quelques trucs que j'aurais aimé mettre mais bon il n'y a plus la place pour prix va être vraiment très très gros et je fais pas non plus un junk énorme il est déjà quand même pas mal été quand on va mettre les deux livrets ensemble sur ce les filles un petit pouce en l'air pour me dire si vous avez aimé pas aimé ce que je pourrais améliorer dans mon jeu un coeur actionné la petite cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos qui sortent et puis abonnez vous si c'est pas déjà fait sur ce les filles je vous fais un très gros bisous je vous dis bonne journée et bon scrap à très bientôt pour un prochain tuto et je ferai la couverture la prochaine vidéo ça va être la couverture et les deux pages de devant du livret alors là j'ai préparé des trucs qui vont être pas mal sympa et puis le petit bijou d'album que je mettrai derrière voilà sur ce je vous fais un très gros bisous je vous dis bonne journée et bon scrap